Musique Aujourd'hui on va vous présenter comment faire la tresse de Katniss Everdeen d'Hunger Games Voilà c'est une petite natte hollandaise Alors on va commencer déjà par vous expliquer la natte hollandaise et la tresse normale bien sûr pour débuter Et puis après on va faire cette petite tresse de côté qui est super sympa l'été comme l'hiver pour tous les jours c'est top Pour la natte c'est très simple pour faire une tresse il vous suffit déjà de séparer la chevelure en trois brins à peu près égaux Vous passez le brin extérieur gauche par dessus le brin du milieu Puis celui à l'extérieur droit par dessus celui du milieu On revient le gauche par dessus celui du milieu le droit par dessus celui du milieu Et on continue ainsi de suite jusqu'en bas Et on a notre tresse Alors là c'est une tresse normale On va voir maintenant la natte dite hollandaise On revient à nos trois mèches Sauf que là au lieu de passer la mèche extérieure gauche par dessus celle du milieu Nous allons passer la mèche extérieure gauche par dessous celle du milieu Celle de droite à nouveau par dessous celle du milieu Et ainsi de suite la gauche par dessous celle du milieu Et la droite par dessous celle du milieu Et on continue ainsi jusqu'en bas Sous cette forme là elle ne représente pas de très grosse différence avec la tresse normale Il y a juste les épis inversés Mais elle va nous être très utile pour toutes les autres coiffures Qui nécessitent un relief, une tresse décollée de la tête Lorsqu'on fait des tresses africaines, des boxing bread Ou bien la tresse de catniss qu'on va voir tout de suite Pour cette coiffure on va simplement avoir besoin d'une brosse, d'un peigne et d'un élastique Tout d'abord vous allez commencer par prendre une mèche en haut de la tête Vous pouvez prendre à droite ou à gauche selon vos envies Vous séparez ensuite cette mèche en trois brins Comme montré précédemment Pour la natte hollandaise il faut passer la mèche extérieure sous la mèche du milieu Donc on commence mèche extérieure gauche sous la mèche du milieu Et mèche extérieure droite sous la mèche du milieu Ensuite vous prenez quelques mèches lâchées pour les rajouter à votre tresse Et vous continuez ainsi de suite La mèche extérieure gauche, quelques brins de cheveux lâchés que vous rajoutez à la tresse Vous passez sous la mèche du milieu Extérieure, mèche extérieure droite Vous récupérez quelques cheveux, vous les rajoutez à votre tresse Et ainsi de suite jusqu'à faire tout le tour de la tête Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ce petit film vous a plu et maintenant que vous savez faire les tresses, on va pouvoir se retrouver pour plein d'autres tutos coiffures avec toutes ces tresses. A bientôt et restez bien chez vous ! Sous-titrage ST' 501